Et oui, inventeur ne signifie pas forcément intelligence supérieure. De doux rêveurs ont fourni à l'humanité des tas d'inventions qui ne servaient à rien, des remèdes qui ne soignaient personne et des prodiges d'imbécilité dont on peut se demander si leur créateur avait le sens d'humour ou l'esprit dérangé. La liste est longue. Côté gadgets, d'abord, le choix est vaste. Le porte-café pendant compte 8, les pantoufles pour marcher dans le noir, la pince à boule de neige, la guitare avec lecteur de cassette pour faire semblant de jouer, le slinky ou spiral en fer dont on a vendu actuellement 300 millions d'exemplaires depuis 1945, date de son invention, seuls les acheteurs sont ridicules. Certaines inventions relèvent simplement de l'humour, le spray qui permet de croire en Dieu. Oui, oui. La machine à caresser le chat, le cornet de glace tournant pour manger sa glace en sortant seulement la langue, la mitraillette pour tirer dans les coins, le parapluie à cigarette, le bandeau à télécommande, le fauteuil pour lire sur le ventre ou le hamac baigne noir. Enfin, la pierre de compagnie, Petrock, dont l'inventeur, hélas pour notre amour propre, devint millionnaire. La fertilité des imaginatifs ne date pas seulement d'hier, mais parfois d'avant-hier. Des fumes cigarettes pour le couple, pneus phosphorescents, cette roue vieille de 300 ans pour lire 7 livres à la fois, ce radiateur chauffe-plat, la tondeuse à gazon climatisé, ces cônes inventées en 1939 à Montréal pour braver les tempêtes de neige, une machine à faussettes apportée régulièrement, cette moto à une roue, des patins à roulettes motorisés que je ne désespère pas de voir un jour, tout comme ces vélopatins, ce chapeau pour écouter la radio n'importe où, ou encore ce téléphone portable en 1973, n'importe quoi qui aurait l'idée saugrenue de téléphoner dans la rue. En 1865, avec la multiplication des trains à vapeur, une loi anglaise stipulait que chaque nouveau véhicule devait être précédé d'un homme agitant un drapeau rouge pour éviter les accidents, et la loi fut maintenue lorsqu'apparurent les premiers véhicules sans chevaux. Beaucoup redoutaient la dangereosité de ces engins diaboliques fonçant à plus de 25 km heure. Une invention sans avenir, qui montre bien l'imbécidité des inventeurs. Une voiture sans chevaux, non mais, n'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada